Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, Monika Z l'impacteuse. Si c'est la première fois que vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler des permis de travail. Oui, sachez déjà que quand on parle de permis de travail, on est en train de parler d'un document, c'est-à-dire que le gouvernement canadien, tort droit, te donne pour pouvoir travailler légalement sur leur territoire. Oui, quand j'ai parlé, j'ai parlé du gouvernement canadien, le permis de travail ressort, c'est-à-dire regorge du fédéral. Oui, on n'est pas en train de parler, quand je parle de fédéral, je parle de tout, tout le gouvernement canadien, c'est l'immigration qui te délivre ce permis de travail. On n'est pas en train de parler d'une province comme le Québec ou bien comme l'Ontario, vous comprenez. Donc, il y a deux sortes de permis de travail, en quelque sorte, il y a celui ouvert et puis il y a le fermé. Oui, je vais vous expliquer un peu plus celui fermé parce que c'est lui qui nous concerne beaucoup. Parce que ce fermé-là, généralement, on peut le faire de l'extérieur. Oui, tu es en Afrique, partout, wherever, tu peux faire ce permis de travail fermé. Mais dans ce permis, même que tu peux faire depuis l'extérieur, il y a le PVT aussi. Lui, je vais vous expliquer un peu. Mais je vais passer un peu plus de temps sur le fermé parce que d'abord, il est plus rapide. Oui, il est fermé parce que tu es lié à un employeur. Quand on parle de permis de travail fermé, ça veut dire que si tu as eu une offre d'emploi d'un employeur, tu es en contact avec un employeur, ça veut dire qu'il est en train d'accélérer ton processus pour que tu puisses rentrer travailler. Ça, généralement, ça dure deux semaines de traitement au niveau de l'immigration. Oui, c'est sûr qu'avec la crise du COVID-19, il faut essayer de mettre des réserves parce qu'avec l'achalandage et puis le ralenti, tout est tout. Donc, ce permis de travail-là, comment tu peux aller le chercher, toi qui es depuis là-bas? Depuis là où tu es, tu peux aller sur le site de gouvernement dont je mets le lien en bas ici. Tu t'en vas là, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup d'informations, c'est sûr. Oui, Immigration Canada, il y a toujours beaucoup d'informations. Excusez-moi. Merci. Tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup d'informations, mais ce que tu dois retenir, c'est qu'il y a la biométrie que tu vas faire et la biométrie plus tu vas fournir des photos. Tu vas remplir un formulaire. Ce formulaire-là, même si c'est un permis de travail fermé ou ouvert, tu vas le remplir. Mais c'est sûr que dans le permis de travail fermé, tu vas donner toutes les informations sur ton employeur, son nom, la durée dans laquelle tu dois travailler. Tout ce qui détermine, c'est-à-dire ce permis, tu vas l'expliquer sur ce formulaire-là parce que c'est un permis de travail fermé, tu es lié à un employeur. C'est ça la première différence entre les deux permis. Donc, quand tu vas remplir tout ce formulaire avec toutes les informations qu'on demande, ça va te revenir à comme 85 dollars par personne. Maintenant, si tu veux faire avec la famille tout et tout, avec la conjointe tout et tout que tu veux demander, ça va te faire 170 dollars canadiens. Même si vous êtes, que ce soit la taille de la famille, c'est le même montant. Donc, quand tu auras fini toutes ces informations, c'est sûr que comme on est en train de parler de choses, comment on dit ça, de ce permis que tu auras rempli. Ce formulaire-là, en généralement, on l'appelle le formulaire IM 1295. Oui, c'est ça, ce formulaire-là, quand tu vas finir de le remplir, puisqu'il est suivi, il est fermé, donc il est suivi avec une offre d'emploi, tout et tout. Donc, sachez que ce permis de travail fermé, lui, coûte 155 dollars. Le montant que je vous avais donné tantôt, c'est le montant de la biométrie. Mais le coût même du permis de travail fermé, c'est 155 dollars que tu vas payer. Et puis, bon, déjà, si tu es lié à un employé dans ce permis de travail fermé, il va te dire déjà comment faire pour le reste. Mais sachez que les informations sont en description, comme je l'ai dit. Et ce qui est important dans ce permis de travail fermé, c'est qu'il y a ce qu'on va appeler le EIMT. C'est ça, EIMT qui veut dire étude de l'impact sur le marché du travail. Ça veut dire que cet employeur avec lequel tu es rentré en contact, lui, il va prouver au gouvernement. Il va remplir un document qu'il va donner au gouvernement, que toi aussi, il va te faire parvenir pour dire au gouvernement que le travail pour lequel il te sollicite, lui, dans son secteur, quand il a regardé, il n'a pas vu quelqu'un qui peut faire ce travail-là. Donc, quand il envoie ça au gouvernement, ça va accélérer encore ton dossier. Comme je l'ai dit, le traitement du permis de travail fermé, généralement, il fait deux semaines. Deux semaines et il coûte 155 dollars. Oui, c'est ça, il faut que je remette les idées en place. Maintenant, on va aller dans le permis de travail ouvert. Je vous avais parlé tantôt du fermé, maintenant, je viens sur le permis de travail ouvert. Sachez que ce permis de travail, il est ouvert. Donc, ça veut dire que tu n'es pas lié à un employeur. Mais toi aussi, depuis l'extérieur, tu peux aussi faire le permis de travail ouvert. Oui, c'est ça, tu peux faire ta recherche. Tu regardes sur le site, tu as vu, tu peux faire la recherche. Tu vas remplir, oui, sur le formulaire aussi, mais seulement que dans le formulaire, tu ne vas pas préciser un employeur parce que tu n'as pas d'employeur, mais tu peux préciser que c'est tel job qui m'intéresse. Par exemple, tu es un informaticien, tu as regardé sur des sites, tu vois qu'au Québec, il y a de la demande dans l'informatique ou bien il y a de la demande dans les gros camions. Mais c'est sûr que je vais préciser ça, gros camions aussi, ils veulent un petit diplôme aussi en bas. Oui, quelqu'un vient pour conduire son gros camion, on veut diplôme, c'est ça aussi le Canada. Donc, ce permis de travail ouvert, là, lui, il va coûter 155 dollars, plus 100 dollars. Le 100 dollars, c'est pour le mot ouvert. Par exemple, c'est ouvert, tu peux travailler partout. On s'est dit que tu as plus de chances d'avoir du travail. Donc, lui, il coûte 100 dollars de plus que le permis de travail fermé. Donc, qui peut bénéficier, c'est-à-dire de ce permis de travail aussi, comme j'ai dit, ouvert? Oui, il y a le PVT que tu peux faire depuis l'extérieur. Le PVT, c'est le visa vacances travail. Oui, très souvent, c'est une, si tu veux, moi, j'appelle ça une faveur qu'ils ont faite aux Français et puis aux Belges. C'est un visa, si vous voulez, pour des jeunes de 18 à 35 ans. Si tu as 18 à 35 ans, que tu es Français, que tu es Belge, tu peux faire cette demande de ce permis de travail, là. Tu viens au Canada, tu visites et puis tu travailles en même temps l'été. Oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français qui viennent ici avec ce visa PVT où ils travaillent. Très souvent, ils travaillent même dans les restaurants comme des serveurs parce que les serveurs sont bien payés ici. Pas leur salaire, mais le pourbois leur apporte beaucoup d'argent. Oui, ici au Canada, le pourbois, je mets ça en griffe, mais c'est comme si c'est quelque chose de légal. C'est rendu même obligatoire. Donc, quand on va manger dans les restaurants, on leur donne des pourbois. Ils gagnent bien. Bref, les serveurs gagnent bien. Donc, quand les Français viennent travailler l'été, ils font des serveurs ici. Donc, qui peut bénéficier? Comme je l'ai dit, il y avait le PVT des Français. Ensuite, il y a les conjoints qui possèdent déjà un permis de travail ou un permis d'études. Exemple, ton conjoint est venu ici pour étudier. Oui, il est venu étudier. Il peut te demander un permis de travail aussi. Vous comprenez, il peut te demander, mais ça, il faut reconnaître que c'est sous certaines conditions. Comme au Québec, on dit, il y a des conditions qui s'appliquent. Il faut aller lire les informations. Tout ce que je vous explique, si vous voyez que c'est un mythe pour vous et que vous êtes allé lire, c'est difficile pour vous. C'est pour ça que le consultant en immigration est là. Lui, il peut aller chercher un permis de travail. Ça, c'est son travail. Donc, il y a les titulaires de permis post-diplôme, c'est-à-dire que tu as fini tes études. Parce que quand tu fais des formations, je prends un exemple comme le Québec, tu fais une formation de 18 mois et plus, tu peux demander la résidence permanente après. Mais le temps que tu es en train de demander la résidence permanente, il faut manger. Donc, tu peux aller demander un permis de travail, malgré que tu as fini d'étudier. Tu peux demander un permis de travail dans l'entente de ta résidence permanente. Et puis, tu, une chose comme on dit ça, on t'ortoie ça et puis tu bénéficies de ce permis de travail. Mais généralement, les permis de travail demandés ici, c'est des permis de travail ouverts parce que tu es déjà sur le territoire. Maintenant, il y a certains conjoints, exemple, tu es venu en visite, tu as demandé un visa visiteur et puis tu es venu, tu as trouvé quelqu'un, tu as trouvé un mari, tu l'as marié, tout et tout. Le temps que ta demande est en train d'être traitée, tu as le droit de demander un permis de travail qu'ils vont analyser et puis te l'accorder. Le temps que tu reçoives ta carte de résidence permanente ou bien que tu reçoives tes papiers. Ensuite, il y a ceux qui sont venus comme réfugiés déjà. Tu es venu comme un visiteur, tu as calé et puis tu demandes le statut de réfugié. Le temps qu'on est en train de traiter ta demande d'asile, tu peux demander un permis de travail aussi. On peut te l'accorder. Ce n'est pas parce qu'on t'a accordé qu'on va t'accorder aussi le statut de réfugié que tu demandes. Donc, c'est ça. Ensuite, ce que vous devez comprendre, c'est que si au début, tu es rentré ici avec un permis de travail fermé, comme je l'ai dit, tu étais lié à un employeur. Et puis maintenant, tu ne te sens pas bien avec cet employeur. Cet employeur te violente. Le Canada, c'est ça. Quand on dit violence, ce n'est pas qu'il t'a frappé ou bien il t'a donné un coup. Exemple, il vole ton argent. Il te paye. Et puis ton argent, il ne te donne pas tout. Ou bien, ça dit, en dehors du travail, il t'intimide. Il te fait subir des choses. Ça dit, tu as des comptes à lui rendre. Ça dit, il joue sur toi psychologiquement. Le gouvernement canadien dit, il est en train de bafouer tes droits. Ce n'est pas parce que tu es lié à lui par le travail qu'il doit bafouer tes droits ou bien il ne te donne pas tout ton argent. Bref, il te vole. Tu peux écrire au gouvernement pour dire, oui, je veux que mon permis soit changé, ce permis de travail fermé que j'avais. Je veux qu'on le mette maintenant un permis de travail privé, pardon, un permis de travail ouvert parce que mes droits sont brimés. Surtout que si c'est psychologique, s'il te fatigue, il t'empêche même de dormir, tu n'es pas à l'aise, il te maltraite. Bref, tout de suite, le gouvernement va rentrer en contact avec toi et ils vont te mener une enquête. On peut changer ce permis de travail-là, de fermer. Ton permis de travail peut devenir un permis de travail ouvert. C'est ça le Canada. Donc, quand tout ça, tu es rendu à là et puis maintenant, tu vois que ton permis de travail est en train d'être expiré. Parce qu'il y a une période, tu es venu pour travailler, donc tu peux faire un renouvellement de ce permis-là. Ce permis-là, pour le renouveler ou bien pour le modifier, ça te prend comme 155 dollars que tu dois payer pour ce permis-là. Donc, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Donc, généralement, c'est selon ta profession aussi qu'on va aller te donner un permis auquel tu as droit. Pourquoi? Si, par exemple, tu veux demander un permis de travail ouvert et que tu veux travailler dans la santé aussi, ça te demande un bilan médical que tu dois faire. Bien évidemment, tu vas travailler avec des personnes vulnérables, donc il faut que tu sois soumis à un bilan médical pour voir si ta condition de santé aussi est bonne pour pouvoir travailler. Donc, en général, c'est ce que je tenais à vous dire au sujet des permis de travail. Justement, dans le permis de travail ouvert, puisque c'est ouvert, tu peux travailler partout, mais il y a une restriction. Tu ne peux pas aller travailler dans les bars où on fait le sexe. Tu ne peux pas aller travailler chez les professionnels du sexe. Oui, c'est ça. Les professionnels du sexe, tu ne peux pas aller dans les bars où on fait les bars de travailleurs nus. Ici aussi, il y a des garçons qui travaillent dans les bars nus. Ils payent, c'est ça, ils prennent pour payer leur maison, ça dit, ils prennent pour payer leur loyer, tout, tout, tout. Ils vivent de ça. C'est un travail, comme je vous avais dit, où ils payent l'impôt. Donc, mais dans ce permis-là, tu ne peux pas aller travailler, c'est un domaine vraiment qui est réservé à un autre groupe là-bas. Donc, c'est ce que je voulais que vous sachiez au niveau des permis de travail. Donc, pour conclure, depuis l'extérieur, tu peux demander un permis de travail. Oui, ça dépend de toi. Si tu n'as pas eu d'employeur, tu peux aussi demander un permis de travail ouvert. Si ta demande là, ça veut dire ce que tu demandes. Le gouvernement canadien voit que oui, il demande à rentrer ici en tant que tant en tant, on a le besoin. On peut t'accorder aussi ce permis de travail. Mais si tu n'es pas à l'aise, bien évidemment, avec le formulaire, tout ce que j'ai expliqué, tu rentres en contact avec le consultant. Lui, il peut le faire. Il sait comment aller chercher un permis de travail. Si ce, prenez soin de vous. C'est Monique Azed l'impacteuse. Ce n'est pas facile. Allez chercher les informations. Pour vous les donner, tout ce que je vous demande, c'est de liker et puis partager. Et puis, s'il y a des rectificatifs à faire, vous me dites. On va le corriger pour la prochaine fois. Si ce, prenez soin de vous. Merci beaucoup. On reste toujours connectés. Vous avez l'avantage d'être sur YouTube. Ces informations-là, ça ne va pas sur Facebook. Ça reste ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada